Bonsoir à toutes et tous. Pourquoi tant de votes pour l'extrême droite dans les classes populaires ? Et pourquoi les bastions du RN sont-ils les anciennes régions ouvrières du nord et de l'est de la France, ainsi que l'ancien Midi-Rouge du Sud-Est ? On connaît bien ces questions lancinantes, et c'est à ces questions lancinantes dans la vie politique française depuis plus de 20 ans maintenant, que tente de répondre un livre collectif dirigé par nos deux invités de ce soir, les sociologues Gérard Maugé et Willy Pelletier. C'est un nouveau numéro dont s'autorise à penser aux apps. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, je n'ai pas un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres. Bonsoir messieurs. Merci d'être avec nous pour ce livre, dont la couverture, le titre, pardon, donne très bien l'objet, je le disais dès le départ. Question lancinante, il y a un ouvrage, il y a une vingtaine d'années, pardon, qui était paru aux Etats-Unis, qui concernait la société étatsunienne nord-américaine de Thomas Frank, qui demandait pourquoi est-ce que les pauvres votent à droite ? Alors qu'il semblerait quand même, beaucoup d'éléments vont dans ce sens, que ce soit plutôt contraire à leurs intérêts. Ce livre, vous l'aviez déjà, vous avez déjà publié une première mouture, il y a quelques années, je crois, en 2016. Vous l'avez mis à jour, il est évidemment plus que jamais d'actualité, avec une quinzaine de contributeurs, de sociologues. Vous retournez le problème dans tous les sens. Peut-être qu'on peut partir du constat que fait l'un de vos contributeurs, Daniel Gaxi, mais que beaucoup peuvent faire, à savoir que le programme du RN ne semble pas aller spécialement dans le sens d'un allègement des difficultés des classes populaires. Gaxi montre dans le livre que ce programme du RN se caractérise beaucoup par ses ambiguïtés et ses incohérences. On le sait bien, prétendre porter les intérêts des petits tout en votant de facto, en fait, pour les mesures néolibérales. Et on l'a bien vu depuis qu'il y a 89 députés à l'Assemblée nationale. C'est un parti attrape-tout où peuvent se retrouver aussi bien de grands bourgeois traditionnalistes qui votaient déjà pour certains, pour le RN à l'époque où il était encore groupusculaire, que des descendants des rapatriés d'Algérie, qui sont soucieux du trop d'immigration selon eux, des représentants, des professionnels du maintien de l'ordre, beaucoup, on sait que la police vote au moins 60-70% pour le RN, les indépendantes du remonté pour la fiscalité, ça c'est l'électorat traditionnel du poujadisme, premier parti d'ailleurs de Jean-Marie Le Pen, et puis donc certaines fractions des classes populaires. Willy Pelletier, vous partez de l'idée qu'il y a deux lectures, l'une qui est misérabiliste, qui dit finalement ces gens sont dans un tel dénuement matériel, intellectuel, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, en gros, ils se tirent des balles dans le pied sans s'en rendre compte, ils se laissent convaincre de détourner leur colère et leur souffrance vers une haine de l'autre, de l'immigré en particulier, puisque la xénophobie est un des thèmes majeurs de l'extrême droite, et puis il y a une lecture en termes populistes, qui est, ah ben ce sont des beaufs, voilà, donc nécessairement les classes populaires sont machistes, homophobes, racistes, etc. Voilà, tout travers qui correspond assez bien au créneau de l'extrême droite. Ces deux démarches, vous nous dites, ce sont des formes d'ethnocentrisme des classes dirigeantes au fond. Oui, d'ethnocentrisme de classe, et c'est à la fois maintenant coupable, et extrêmement urgente de pouvoir en sortir, parce que lorsque, avec Gérard Maugé et les contributeurs du livre, il y a quelques années, nous avions publié des analyses voisines à celles qui sont actualisées ici, on lui disait, oui, mais enfin bon, le Rassemblement national, Le Pen, n'arrivera jamais au pouvoir, on en est très loin, tout ça est anecdotique, etc. Et nous avions des archanges exterminateurs et de pieuses pensées, qui dénonçaient, d'un point de vue moral, soit l'impéritie des imbéciles qui votent Front National, comme tu le dis, Julien, soit au contraire, comment dire, la manipulation récurrente de Le Pen, ou bien encore la permanence de l'hydrofasciste qui ressurgirait, etc. Bon, ce que ce livre essaye de montrer, c'est que ce n'est rien de tout ça, et qu'en effet, les gens qui votent Le Pen, j'allais le dire de façon sociologiquement inadéquate, mais votent avec leurs conditions d'existence et leurs besoins d'estime d'eux-mêmes, et qu'ils ont donc de bonnes raisons sociales de voter Le Pen. C'est ce que ce livre tente de montrer, et tant qu'on ne saisira pas, quelles sont ces puissantes raisons sociales de voter Le Pen, alors dans ce cas, on ne pourra pas lutter contre les votes Le Pen, lesquels gonflent, gonfleront, jusqu'à un moment donné, où ils vont évidemment être inarrêtables, parce que plus on vote, plus on vote. Vous partez des affects, et de la considération qui, au fond, n'est pas de sens commun, mais pas effectivement nécessaire dès qu'on approfondit un peu, et la considération selon laquelle, en réalité, on ne vote pas pour des programmes, on n'est pas représenté réellement par ce que disent ceux que l'on élit comme représentants, on vote selon des affects. C'est-à-dire qu'on cherche une satisfaction qui est finalement personnelle quand on vote. Alors qu'est-ce qui portent les classes populaires, et d'abord, quelles sont-elles, à faire ce type de choix, même si elles ne sont pas les seules à voter pour l'extrême droite ? – J'ai envie de dire deux choses qui me semblent importantes par rapport à cette question-là, qui sont assez simples d'ailleurs. La première, c'est que le premier parti, quand même, pour lequel votent les classes populaires, ce n'est pas le RN, c'est l'abstention. On l'oublie régulièrement, on ne cesse de l'oublier, les sondeurs, en tout cas, l'oublient régulièrement, ils oublient toujours ces données, quand même, qui ne manquent pas d'intérêt. C'est que, quand même, le premier parti des classes populaires, c'est l'abstention, ils ne vont pas voter, ça ne les intéresse pas, ils ne veulent pas aller voter. – À l'encontre de ce slogan, depuis les années 90, le FN, premier parti de France. – Voilà, oui, c'est ça. – Le premier parti de France, c'est l'abstention, évidemment. – C'est pas vrai, quoi, c'est pas vrai. – Le premier parti ouvrier de France, pardon. – Le premier parti ouvrier de France. – Le premier, c'est l'abstention. C'est quand même une chose importante à rappeler. La deuxième, c'est, mais pourquoi donc ? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens des classes populaires qui votent RN, il y a un bon tiers de ceux qui votent, de ceux qui votent. Alors, la question est de comprendre qu'est-ce qu'ils font en faisant ça. Ça ne va pas de soi. Ce n'est pas évident, parce qu'au fond, on suppose, effectivement, les politistes, en général, supposent que les gens votent pour un programme, pour des représentants dans lesquels ils se reconnaissent, etc. C'est un parti qui est profondément étoncentrique, celui-là, parce qu'il suppose un intérêt et une connaissance du champ politique des électeurs qui est très inégalement répandue dans l'espace social. Et plus on descend dans l'espace social, moins il y a de capitale scolaire, moins les gens connaissent les partis politiques, leurs programmes, leurs offres, etc. Ils ont une idée de plus en plus vague, floue. Il y a vrai qu'ils n'ont aucune idée sur la question, mais bon, elle n'est pas exactement ce qu'on croit. C'est-à-dire penser que les gens votent pour un parti, bon, c'est quand même vite fait, en particulier pour ces votes RN des classes populaires. Je pense que, bon, j'aurais tendance à croire, quant à moi, qu'il y a plusieurs ressorts, plusieurs mobiles, qui permettent de le comprendre, mais qui n'ont pas grand-chose à voir avec le programme du RN. Sinon, peut-être, avec un mot d'ordre qui a été, je crois, très intelligent, il faut bien le dire, du RN, qui était le coup de l'UMPS. C'est-à-dire, l'UMPS, c'est tout dans le même sac, c'est les mêmes. Establi sur le rejet de la représentation politique. Voilà, ils ont validé ce rejet de la représentation politique, dont il faut dire qu'il existe, qu'il a existé, dont témoigne à la fois, je crois, l'abstention, moi, ça ne m'intéresse pas à ce truc-là, ces gens-là, je m'en fous, et le vote RN perçu comme, justement, essayer ceux qu'on n'a jamais essayé. Je pense qu'une de leurs forces, c'est cette capacité à pouvoir dire, nous, on n'a jamais été, on n'a jamais eu le pouvoir. Donc, bon, cela, on ne les a pas essayés, par rapport aux autres, les autres, ça va, on a déjà donné, on ne veut plus en entendre parler, et ça compte. Je pense que c'est important de rappeler ça, parce que, je pense, par exemple, une donnée simple, c'est vieux, bien sûr, c'est déjà de l'histoire, mais enfin, bon, c'est pas de l'histoire à l'échelle de ce qui se passe dans le monde social, c'est l'an, ce qui se passe dans le monde social. En 1981, quand Mitterrand est élu, le FN, il fait 0,18% des voix. C'est moins qu'un gros puscule. Autour de 45 000 voix. Voilà, que dalle, quoi. À comparer aux 10 millions et demi de voix à la présidentielle. C'est moins qu'un gros puscule, quoi. En même temps, à l'inverse, François Mitterrand réalise un score auprès des ouvriers massif, le plus haut score que les ouvriers, jamais le plus haut score à gauche qui a été voté par les ouvriers, y compris au temps du Front populaire. Donc, voilà, il y a ça, vous voyez, donc c'est deux trucs, c'est important de les mettre en rapport, quoi, vous voyez, c'est un succès extraordinaire, et puis, alors, une déception catastrophique, l'effondrement, le double effondrement du PS et du PC, patatras, moins que rien, quoi, qui se retrouve aujourd'hui à moins que rien, avec, à l'inverse, un RN qui monte, qui monte, qui monte. Et je pense que c'est, on ne peut pas ne pas mettre en rapport les deux phénomènes, quoi. C'est la déception engendrée par les uns qui, voilà, se traduit par, je crois, deux phénomènes majeurs aujourd'hui. D'une part, l'abstention, on l'a dit, et d'autre part, le vote RN, comme ce qu'on n'a pas essayé, quoi. C'est une forme de dégagisme, en fait. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Que les autres dégagent, et ceux-là, on va essayer, on ne sait pas. Mais face à ce discours, donc, de stigmatisation, de dénonciation de l'UMPS qui était, effectivement, utilisé, développé par les léupénistes à partir des années 2000, donc, dire que c'est la même chose, finalement, que soit au pouvoir des gens de la droite classique ou des gens de la gauche de gouvernement, la tragédie, peut-être, c'est que ça s'est confirmé, effectivement. C'est-à-dire que... C'était même pas faux. Voilà. Le problème, c'est que ça n'était pas faux. Et le quinquennat Hollande qui débouche, ensuite, sur le macronisme, c'est-à-dire sur la prise de pouvoir d'un homme qui était au gouvernement Hollande, le fait qu'aujourd'hui, les cabinets ministériels des gouvernements Hollande soient peuplés de gens du Parti socialiste, finalement, tend à accréditer cette analyse. qui était mise en avant, malheureusement, ça valide, ce type d'analyse. Alors, en face, il y a la France insoumise qui fait aussi ce constat, mais qui se retrouve mise dans le même sac à cause de cela que l'extrême droite sous l'étiquette de populisme. Oui, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que je pense que si on veut être sérieux, il faut qu'on sorte des classifications journalistiques ou même du champ politique un peu faciles. Et qu'il y a aujourd'hui une urgence vraiment très puissante qui nous, on disait à un moment donné, l'histoire nous mord la nuque. Bien souvent, ça a été n'importe quoi, mais là, pas sûr. Une urgence absolue à comprendre pourquoi, par quelles conditions d'existence, les gens, par exemple, des territoires ruraux pauvres, moi, autour de chez moi, j'habite dans l'Aisne, donc on a différents types d'études, parce qu'il y a aussi des votants en pavillon, dans les cités ouvrières, etc. Mais pour ne prendre que cet exemple, qui tout de même fournit beaucoup de voix et beaucoup d'élus, le Pénis. En Picardie, donc. En Picardie. Moi, j'habite dans l'Aisne, donc autour de chez moi, les villages votent désormais à 78%, parfois 80% le Pén. Donc tous les gens que je croise quasiment, dans la journée, votent le Pén. Ce ne sont pas des monstres. Et donc, il faut comprendre pourquoi ces gens, qui, par ailleurs, aiment leur famille, qui, par ailleurs, s'occupent de leurs enfants, qui, par ailleurs, se donnent des coups de main, etc., néanmoins, votent le Pén, avec les conséquences dramatiques que ça peut avoir. L'une des dimensions, pour y répondre, c'est qu'on est dans un territoire, enfin, on est dans des territoires, parce que dans leur Pas-de-Calais, c'est la même chose, surtout dans le Pas-de-Calais. On est dans des territoires. Et puis, dans le Sud, rural, pauvre, pareil. On est dans des territoires où l'incertitude face à l'avenir est absolue. La précarisation de l'emploi, la fermeture des entreprises, l'inquiétude des salariés les plus anciens face à des jeunes qui arrivent et qui sont là en CDD, mais qui ne partagent pas leurs valeurs et qui les remettent en cause, etc. Bon, tout ça produit, effectivement, une forme de déstabilisation identitaire. Et puis, alors, surtout, si je n'avais qu'une chose à dire, c'est la chose suivante. C'est que les lieux, tous les lieux presque, c'est ce que montre bien, y compris notre ami Vignon, dans le livre, tous les lieux où l'on était finalement quelqu'un, où l'on était regardé, où, par l'entremise du regard des autres, on avait un tout petit peu de sentiment d'exister, d'avoir une identité. Tous ces lieux s'effondrent. Les classes de primaire, ils disparaissent. Il n'y a plus de collectif de parents. Je ne suis pas très église, loin s'en faut, mais les églises, pareil. Et il n'y a plus de collectif de croyants. Je ne suis pas très majorette, encore moins, mais il n'y a plus de société de majorette. Et donc, les gens qui se retrouvaient là, je ne suis pas très chasse, pêche, nature et tradition, mais il n'y a plus de société de chasse. Et donc, chacun se retrouve comme dans un monde alvéolaire, un peu celui dont parlait Karl Marx avec les paysans parcellaires, se retrouve, et je termine là-dessus, isolé, reclus dans un monde où, y compris par exemple, les routes sont de plus en plus délabrées, où plus personne ne circule pour aller voir les anciens, où plus personne ne peut aider personne. Dans ces conditions, il n'y a plus d'identité positive de soi. Et je vous assure que la seule identité positive de soi qui reste, facilement mobilisable, dans ce monde où tout le monde semble fantasmer plutôt, en concurrence contre soi, gagner plus que soi, être... La seule identité positive qui reste, c'est je suis français, moi, monsieur. Et pire encore, presque, je suis français, moi, monsieur, matiné, maintenant, et conjugué, et ça se voit dans le nombre des agressions envers les filles qui augmentent dans certains milieux dans le monde rural. Je suis français et je suis un bonhomme. Voilà. Et ça, on ne pourra pas me l'enlever. Alors que tout le reste fout le camp. Alors tout le reste fout le camp de sorte que la nostalgie d'un monde d'hier, encore une fois, rêvé, qui ne fut jamais celui-ci, eh bien ça fonctionne à plein tube. et ça fait un peu penser au trumpisme, au phénomène... Bon, c'est le phénomène du petit blanc, finalement, qui trouve un dérivatif, finalement, à sa frustration et à ses difficultés, en, effectivement, en en revenant à son identité nationale, à l'exaltation de son identité nationale, et, évidemment, à la stigmatisation de ce qui peut être stigmatisé dans ce cadre-là, c'est-à-dire l'étranger, c'est-à-dire celui qui n'a pas la même sexualité ou autre. Face à ce type de situation, finalement, de délabrement des conditions de vie, il y a quand même eu un travail de terrain, je pense, par exemple, à ce qui a été fait par Brivoy, je crois, dans le Nord, de la part d'un parti qui est devenu un parti de terrain, donc le Front National puis le Rassemblement National, depuis des décennies, maintenant, avec une gauche qui n'a plus assuré ce type de travail. – Oui. C'est vrai que ça pose la question, effectivement, de la reconstitution d'un parti qui soit capable de, comment dire, de fédérer, en quelque sorte, les classes populaires dans leur diversité, qui existe, qui est ancienne, entre les ouvriers, les employés, c'est-à-dire aussi les hommes, les femmes, les employés, les CCES, donc ce qui constitue à peu près autant en termes de population active, autant d'ouvriers que d'employés à peu près, les unes étant des femmes, les unes étant des hommes, avec la dispersion dans l'espace social aussi, entre ceux qui sont dans les banlieues des grandes villes mais ceux qui sont dans l'espace rural où se sont dispersés, disloqués les grandes entreprises d'autrefois, devenues des petites entreprises un peu partout sur le territoire, etc. bref, cette population populaire morcelée, en quelque sorte, un des défis politiques à mon avis centraux, c'est la capacité à les représenter, c'est-à-dire à leur offrir en quelque sorte une vision d'eux-mêmes, une identité comme disait Willy tout à l'heure, une identité dans laquelle les gens puissent se reconnaître, qui les valorisent, en quelque sorte, qui représentent plus ou moins leurs intérêts, par lesquels ils puissent se sentir représentés. C'est un travail à faire qui ne va pas de soi, c'est facile à... Quand il s'est défait, en particulier, le refaire, c'est facile à dire, mais c'est sans doute plus difficile à faire. Je pense que c'est un des problèmes, un des défis auxquels se trouve affrontée aujourd'hui la tentative de reconstruction d'une gauche en France à travers la France insoumise, qui s'est efforcée, qui s'efforce, un coup par-ci, un coup par-là, avec des tensions, des contradictions internes, etc., pour tenter, au fond, de réinventer. C'est ça le défi, le défi politique aujourd'hui, c'est de réinventer une gauche en France, tout simplement, c'est-à-dire un parti des classes populaires dans lesquelles elles puissent se reconnaître, elles puissent s'identifier, avec les difficultés et puis la concurrence, effectivement, la concurrence des autres et qui, voilà, on ne les a pas attendus pour s'implanter, avec des enjeux sans doute importants, symboliques, comme la respectabilité, voilà, c'est une chose tout à fait importante, être respectable, être quelqu'un de bien, donc aussi, qui se démarque, être quelqu'un de bien, c'est se démarquer de ceux qui ne sont pas, qui ne sont pas bien, d'où l'importance, j'entendais déjà en parler tout à l'heure, de ce vieux conflit dont Marx parlait autrefois, entre le prolétariat et le lumpenprolétariat, entre les comifos, les établis, pour parler comme Elias, les établis et les outsiders, les marginaux et les stables et déstabilisés avec l'enjeu et la menace que font poser constamment les déstabilisés, les assistés, ou bien les délinquants, a fortiori, qui foutent la merde, machin, etc. Donc, cette espèce de lutte morale qui traverse cette classe populaire par rapport au souci d'affirmer sa respectabilité, le souci de rester comme il faut, de se maintenir, avec toutes les difficultés que ça comporte, la crainte de déraper et de sombrer vers ceux qui font pas, vers le mauvais côté des choses, et qu'exploite évidemment le FN autant qu'ils peuvent. C'est une de leurs ressources qui mobilise constamment pour fonder la respectabilité des uns sur la distance prise à l'égard des autres ou la stigmatisation des autres. On ne sait pas la stigmatisation des autres. Et bien sûr, c'est difficile de déroger à la stigmatisation quand au fond stigmatiser les autres qui ne sont pas bien. C'est aussi dire moi je suis bien. C'est aussi s'affirmer comme bien. Il y a des tas d'enjeux compliqués qui concernent la gauche. Quand je parle de se réinventer, de réinventer l'identité politique dans laquelle les gens puissent s'identifier, ce n'est pas facile à faire. Je trouve ça assez facile à dire mais ce n'est pas facile à faire. Or c'est un enjeu à mon avis tout à fait capital. Je pense que s'il y a un enjeu politique central aujourd'hui, c'est celui-là qui ne peut pas, comment dire, qui doit se défier constamment par ce que vous évoquiez tout à l'heure au tout début, populisme, misérabilisme, à la fois une vision enchantée des classes populaires qui en ferait je ne sais pas quoi de révolter par nature doter d'une conscience de classe par nature etc. On peut toujours rêver mais ce n'est pas comme ça. C'est plus compliqué que ça ou bien un espèce de misérabilisme terrible qui ferait que non ils ne sont bons à rien, ils ne comprennent rien etc. Non, ce n'est ni ça ni ça. Ni cette vision enchantée ni cette vision stigmatisante mais une espèce de vision qui est ce qu'elle est dans le cours d'une histoire déjà longue où il faut se promener tout ça. Vous voyez, où il y a ces échecs, ces déconvenus etc. Ces menaces qui pèsent sur soi qui sont des menaces matérielles et symboliques ou perpétuelles. Comment répondre à ça sur un mode positif, collectif, solidaire, égalitaire aussi ? Toutes ces valeurs-là, qui les porte et comment ? De façon à être audibles. Je pense que c'est ça les enjeux majeurs. C'est facile à dire de faire du préchi-préchat d'un télo comme ça. Mais connaître la difficulté de la tâche politique, c'est très difficile. C'est très difficile je pense réellement. Comment est-ce qu'interfère un phénomène relativement nouveau depuis une dizaine d'années qui est la respectabilisation, la dédiabolisation du Rassemblement national de Marine Le Pen, massive, non seulement par les médias mais par une grande partie de la classe politique française. A tel point qu'aujourd'hui il y a une partie de la droite qui assume de considérer finalement que Marine Le Pen, l'ERN, est au centre de gravité de la droite puisque maintenant il y a Zemmour, le candidat Bolloré qui est très nettement à droite de Marine Le Pen et qui passe son temps à dire que Marine Le Pen est une femme de gauche. Ça permet effectivement de recentrer complètement le REN. Est-ce que du point de vue de ces classes populaires qui votaient REN jusque-là, ça va changer quelque chose ? Il y a un moment où ça ne va plus être spécialement du dégagisme que de voter pour le REN puisque le REN est au cœur des institutions. Il y a même voté la loi, la loi immigration notamment est apportée ou en tout cas éviter d'empêcher un certain nombre de lois de passer. Est-ce que ça peut évoluer de ce point de vue-là ? Une chose est certaine, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, c'est que la translation vers la droite du champ politique, des mesures politiques et du macronisme qui légitiment un certain nombre d'oppositions traditionnellement portées par Le Pen sert Le Pen. Ça, ça légitime Le Pen grandement. Auparavant, elle était inaudible, elle était invraisemblable d'un point de vue moral et voilà maintenant qu'on adopte les solutions qu'elle proposait. Sur la question de la respectabilité, puis j'aimerais dire un mot sur la question des luttes parce qu'il faut quand même ne pas se décourager totalement. sur la question de la respectabilité, ce que disait Gérard tout à l'heure et qui est à mon avis central et d'ailleurs son texte dans l'ouvrage le montre, les députés RN apparaissent comme des gens propres sur eux, comme des gens respectables, comme des semi-notables, bref, comme des gens bien. Et donc, qui ne peut pas apercevoir que se fait très facilement cette opération symbolique si on a voté pour des gens bien, c'est que nous-mêmes on est quelqu'un de bien. Voilà, on n'est pas des braillés, nous. On est des gens bien. On sait se tenir. Et ceux qu'on a envoyés là, ils savent se tenir. Ils se tiennent. Et donc, il faut quand même prendre l'ampleur de cette opération extrêmement fine stratégiquement qui a été développée par le groupe parlementaire du RN qui, par ailleurs, eu égard au financement public de la vie politique a beaucoup d'argent maintenant. Et donc, la possibilité d'avoir un peu partout des permanents qui font du travail de terrain, qui rendent des services, qui clientélisent, qui, etc., etc. Je voudrais revenir, si c'est possible, sur la question de la lutte. Parce que je ne crois pas, tout au moins, pour ce que je connais, des votants RN dans mon coin, c'est-à-dire en Picardie, ces gens, on ne les payera plus de mots. On ne les payera plus de figures incarnantes. Il faut des actes. Il faut des gestes. Il faut des aides sociales d'urgence concrètes, vite. Et le gouvernement n'en donne pas. il appartient à ceux et celles qui se revendiquent d'une gauche sociale et qui veulent préparer l'avenir de créer des dispositifs d'aide sociale d'urgence. Pour ça, il faut être au pouvoir. Pour ça, il faut être au pouvoir. Il faut, au moins, dans les collectivités locales. Ou alors, créer une sociabilité... Voilà. Alors, pas nécessairement. Il y a deux choses, à mon sens, qui peuvent être faites. Sans qu'on se projette politiquement, mais informer sociologiquement, peut-être qu'on peut aider en avançant aussi des pistes. La première chose, si des collectifs d'aide sociale d'urgence se montent, je ne sais pas comment les centres d'aide sociale d'urgence, où on retrouve des coups de main qu'on se donne, des outils qu'on se prête, etc., etc. Bref, si les gens qui font de la politique ou qui sont des militants ont cette humilité-là d'être à la portée des personnes sur les terrains qui n'ont rien pour leur donner, alors dans ce cas, et dans ce cas peut-être seulement, le regard sur nous qui sommes appréhendés comme vraiment des repoussoirs, nous, c'est-à-dire les intellectuels, les intellectuels et n'importe qui qui a un peu de capital culturel, par exemple, bon, eh bien, on n'aura pas la même image. Je dis cela parce que le mouvement des Gilets jaunes a sous ce rapport constitué un moment qui aurait pu être un moment de basculement, seulement il y a eu le Covid après, tout le monde s'est refermé et tout le monde s'est renfermé, on ne s'est plus vu. Mais moi, j'étais sur les ronds-points Gilets jaunes, bien, et il y avait effectivement, avec des gens qui votent depuis très longtemps RN, de la fraternisation, on pouvait se parler et il y avait un effet de politisation qui était aussi une dislocation des visions des divisions du monde entre Français et étrangers parce que là, la vision des divisions du monde, elle redevenait entre ceux qui profitent, les riches et puis nous. Et cette fraternisation-là a été un moment où beaucoup de choses auraient pu basculer. Parce que... Mais ça suppose quoi ? Ça suppose d'être ensemble, de faire les courses ensemble, de monter l'apéro ensemble, de faire le barbecue ensemble, de donner des services, d'être là et de montrer qu'on est dans la proximité la plus complète. Et l'autre aspect, c'est les services publics. Ça, c'est absolument certain. Je crois qu'il faut qu'émerge maintenant très vite en association avec les personnes qui souffrent d'un manque absolu de services publics des élus et des conférences locales de besoin. des conférences locales de besoin où les gens qui n'ont rien pourront dire ce qu'ils désirent et seront enfin considérés. Nous, avec Claire Lemercier et Julie Gervais, on a travaillé beaucoup sur la valeur du service public et, pareil, en septembre, un second ouvrage, La haine des fonctionnaires, où on montre quand même bien ça. C'est-à-dire que la disparition des aides et protections collectives font que chacun se retrouve chacun seul, chacun sa merde dans un sauf-qui-peu général dont, en effet, la générale se nomme Le Pen. C'est une logique qui est profondément néolibérale. En fait, c'est le principe de la révolution régano-tachérienne très ancienne maintenant, effectivement, que la disparition de ces services publics. qu'effectivement, vous avez publié récemment un livre qui s'appelle La valeur du service public. La valeur du service public avec toujours Julie Gervais et Claire Lemercier. Mais je crois que si on ne parvient pas à donner des aides sociales concrètes aux personnes, parce que c'est compliqué quand même, il faut créer des collectifs, il faut que ça existe un peu partout, il faut que... Bon, c'est compliqué. Mais qu'au moins on leur redonne un peu d'estime avec, par exemple, des conférences locales des besoins, des besoins notamment de services publics. Et je vous assure, quand vous allez aux urgences où les urgentistes sont des gens qui font un travail admirable, mais que vous attendez 9 heures, ce qui est le cas à Lens, ce qui est le cas à Soissons, quand pour prendre un rendez-vous à France Service public, vous le faites, mais ensuite, c'est à... à plus d'une demi-heure en voiture, mais moi, les gens qui vivent autour de chez moi, ils n'ont pas de voiture, ils sont en mobilette. Ils sont en mobilette, ils vont là-bas, ils déposent un dossier face à des personnes qui ne connaissent rien, parce que ce n'est pas leur domaine, puisque c'est un personnel d'accueil qui renvoie vers un personnel où les gens sont traités comme des dossiers, on leur redonne... Mon voisin d'en face, pour terminer, excusez-moi, je suis un peu lourd, mais mon voisin d'en face, il rentre l'autre jour et me dit « Oh, je suis con, je suis con, de toute façon, maintenant, je n'aurai rien. » Bon, ben, la fille de la maison, la France Service, je lui ai craché dessus. Je lui ai dit « Ben oui, t'es con, en plus, elle travaille, lui, les salariés agricoles, bon, elle travaille comme toi, etc. » Et oui, mais enfin, j'y vais, ça me met 2 heures, je reviens, j'ai toujours rien, ça fait 3 fois que j'y vais, j'ai toujours rien. Rendons-nous compte de désarrois dans lesquels les personnes sont plongées, qu'on ne peut pas imaginer, peut-être nous, là. Entre être confronté à ce type de situation et faire le choix, donc, de voter pour l'extra-noite. Il n'y a pas un lien absolument évident et nécessaire. Et créer un type de solidarité, de sociabilité qui permette d'entraîner les gens dans un sens, au fond, qui n'est pas, justement, celui de l'extrême-droite, c'est une stratégie qui a été évidemment celle du Parti communiste à l'époque où il était un parti de masse. C'était aussi une stratégie de très longue date de l'Église, du catholicisme. Voilà. De Syriza. De Syriza en Grèce ? Oui, au tout, tout, tout début de Syriza, du Parti des travailleurs, au tout, tout, tout début des Partis des travailleurs avant qu'il ne tourne un peu plus centre-droit, pourrait-on dire. voilà, par exemple. Donc, c'est un travail capillaire, c'est un travail de terrain que la France s'insoumise est ou pas en mesure de mener ou quel autre type de formation politique ? C'est toute la question. Comment dire ? Je pense que, effectivement, c'est eux qui disposent le plus, aujourd'hui, des moyens de le faire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire ni qu'ils pourront réellement le faire. En tout cas, on peut espérer qu'ils puissent le faire. On a vu aux élections qu'ils avaient réussi à mordre un petit peu sur l'abstention dans les beaux lieux, notamment dans les populations issues de l'immigration. Voilà. Avec la reconnaissance, l'intégration au programme de l'FI des discriminations, la lutte contre, la nécessaire lutte contre l'histoire. C'est vrai. Vous voyez bien le problème. C'est une partie de la population des classes populaires, c'est une partie des couches populaires, mais une partie très particulière, très identifiée et identifiable des couches populaires qui ne concernent pas ceux dont parlait Willy dans le Nord-Pas-de-Calais ou à Roubaix ou à Lorraine. Il faut aussi toucher les autres. C'est le problème. Je pense que, sous ce rapport, il y a deux choses qui me semblent importantes. La première, c'est peut-être... Les sociétés peuvent parfois servir à quelque chose. Il y a eu un ensemble d'enquêtes qui ont été faits sur ce mouvement assez extraordinaire qu'on a raté d'une certaine façon pire politiquement, en tout cas, le mouvement des Gilets jaunes. C'était tout à fait un truc important. C'est un mouvement spontané des classes populaires d'aujourd'hui, pas celle... Que les médias ont présenté... C'est pas l'ouvrier fordiste, c'est pas comme ça. C'est pour les prologes telles qu'elles sont aujourd'hui, les classes populaires telles qu'elles sont aujourd'hui. Qu'on a présenté comme d'extrême droite au début, ça n'a pas marché. Il s'avérait que c'était pas le cas. On n'a rien compris. L'extrême droite n'a pas réussi à les récupérer. Les politiques ont compris. Mais ils n'ont pas non plus... Ils sont passés radicalement à côté. Ça n'a pas eu de débouchés politiques. Rien. Que dalle, quoi. C'est passé à côté, quoi. Ils sont passés à côté. Ni à l'extrême droite, ni à gauche. Voilà. Donc, moi, je dirais, voilà, ça pourrait la peine de s'y intéresser quand même. Sérieusement, quoi. Qu'est-ce qu'ils disaient, ces gens-là ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Qu'est-ce qu'ils souhaitaient ? Dans quoi ils se reconnaissaient ? De quoi ils voulaient se démarquer ? C'était des enjeux tout à fait politiquement dont je parlais tout à l'heure, qui sont tout à fait essentiels. Je ne dis pas que c'est facile. Mais je pense que là, il y avait de façon expérimentale, en quelque sorte, vous voyez, l'invention de ce que pouvait être une forme de représentation telle que les classes populaires, telles qu'elles sont aujourd'hui, pouvaient tenter de s'inventer collectivement. Voilà. Donc, tenir compte de ça, le penser, en prendre la mesure, en s'en inspirer, c'est, à mon avis, tout à fait essentiel. Et je pense que là, il y a un enjeu tout à fait important. Il y a eu plein d'enquêtes. Il y a eu beaucoup plus d'enquêtes, qu'on croit, mais qui continuent de paraître. Il y a certaines tout à fait remarquables. Je pense que, voilà, c'est une des choses à lire, à comprendre et à méditer. Ça, c'est une chose que je voulais dire. L'autre, pour s'en inspirer, pour s'en inspirer, pour savoir quoi dire, quoi faire, quoi mettre en avant, quoi oublier, quoi, bon, pas trop la ramener avec certains types de trucs, etc. Bon, si on veut être entendu, tout simplement. L'autre aspect qui me semble important aussi, sur lequel insiste beaucoup Daniel Gaxi dans notre bouquin, c'est que, voilà, c'est la mystification aussi de ce qu'est ce Rassemblement National qui peut prétendre se donner comme un parti populaire. Bon, quand même, quoi. Si on y regarde deux minutes, quoi, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils sont. Oui, sur ce qu'ils sont. Quand même, c'est un angle d'attaque, un angle d'attaque politique élémentaire, quoi. Ils sont dirigés par une fille d'eux, déjà. Oui, il y a quand même beaucoup à dire là-dessus, quoi. Il y a un aspect de mystification, littéralement, des gens mystifiés. On peut se comprendre, pour les raisons que je disais tout à l'heure, c'est pour des spécialistes de la politique. Enfin, on peut les éduquer, on peut. Donc, dire, mais c'est quoi, ce genre-là ? C'est qui ? C'est qui ? C'est la SCAR, quoi. Bon, voilà, je pense que c'est une chose, à mon avis, c'est un angle d'attaque rodimentaire, mais à mon avis, extrêmement utile qu'on ferait pas mal de se préoccuper. C'est-à-dire, au moins deux angles, je dirais, une réflexion positive sur qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, prétendre représenter les classes populaires, en s'inspirant de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont fait, de, voilà, ça me semble être une chose tout à fait importante qui mérite qu'on y réfléchisse, qu'on prenne au sérieux tout ça, en se nourrissant de ses vieux fantasmes, machin, etc., ou de ses croyances, ou de... Voilà, il y a beaucoup à faire, je crois, en la matière. Et l'autre aspect, c'est, là, pour beaucoup, c'est plus simple, de toute façon, c'est quand même, voilà, c'est la critique politique, c'est l'attaque politique contre ce machin, quoi. C'est quoi ce truc, quoi ? C'est une mystification, je pense que c'est important de le dire. C'est une chose, voilà, simple, simple, de toute façon, mais enfin, bon, voilà, il faut réfléchir, il faut prendre la peine de les lire, prendre la peine de voir ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils disent, machin, au juste, qui sont-ils, voilà, tout ça. Je pense que c'est, voilà, un angle d'attaque simple, mais qui peut, qui a sa pertinence, je crois, c'est-à-dire, vous voyez, qui déjoue une illusion, quoi, voilà, une illusion, une croyance, mais qui est totalement illusoire, quoi, ça, je crois, c'est un aspect tout à fait important. Mais qui a des effets, bien rien. C'est complètement catastrophique. qui donne des clés de compréhension, une quinzaine d'auteurs, sociologues pour la plupart, qui abordent tous les ressorts, tous les aspects du vote RN dans les classes populaires à travers, pardon, une série d'enquêtes. Merci. 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 Merci.